Ah, j'ai une idée ! Ah, ce serait chouette ! On devrait faire ça ensemble ! Et si... Ces premiers élans d'idées peuvent donner lieu à de multiples projets, et parfois, on ne sait plus par où commencer. Bienvenue dans la cuisine du Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne. Ici, on vous mijote des ressources et astuces sur des essentiels de la méthodologie de projet. Parce qu'en promotion de la santé, des éléments de méthodologie, structure et accompagne pas à pas la mise en œuvre des projets. Un peu comme en cuisine. Quand on débute, on se laisse guider par une recette qui précise au gramme près les ingrédients, les étapes. Puis l'expérience nous permet de créer, d'ajuster et d'enrichir autour de cette trame. Alors arrêtons-nous sur des essentiels de la méthodologie de projet appliquée à la promotion de la santé. Repérons quelques appuis pour passer de l'idée aux objectifs d'un projet. En promotion de la santé, un projet est né d'une ou de plusieurs idées. De constats, d'opportunités, de besoins identifiés ou encore d'échanges entre plusieurs personnes. Au fil des échanges, la faisabilité, les objectifs et le sens du projet se dessinent… ou pas, car cette étape peut aussi nous conduire à abandonner l'idée pour différentes raisons. Mauvais timing, manque de ressources, incohérence avec les besoins du public. Comme en cuisine, Madeleine voit ses voisins passer devant sa fenêtre et ça lui donne des idées. Discuter avec eux, rencontrer le nouveau-né, demander de l'aide pour changer une ampoule, partager un bon repas. Mais qu'est-ce qui la motive réellement ? Partager un bon repas avec eux et rencontrer leur petit dernier. Pour passer de l'idée au repas, Madeleine a besoin de savoir. Seront-ils intéressés ? Un déjeuner ou un dîner ? Qu'est-ce qui conviendrait au nouveau-né ou aux deux autres enfants ? Nos premières réflexions peuvent être enrichies de constats, d'informations collectées, auprès des partenaires, de la population, de statistiques, de projets similaires, pouvant aller jusqu'à un état des lieux plus complet si besoin. En discutant avec ses voisins, Madeleine se rend compte qu'un déjeuner, c'est l'idéal. Pour le menu, elle se renseignera sur les goûts de ses voisins. A quoi bon préparer un poulet si son voisin est végétarien ? N'oublions pas de nous préoccuper des attentes et demandes du public et de vérifier la faisabilité et la pertinence de notre idée de départ. Cela permet de clarifier ses idées, de définir des priorités et d'accepter aussi qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Ensuite, on peut rédiger des objectifs. Mais ça, c'est une autre étape. Pour aller plus loin, le pôle ressources en promotion de la santé vous invite à consulter son site pour accéder à quelques guides méthodologiques et des exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !